Fact-checking, non, la première volontaire à tester le vaccin anti-coronavirus n'est pas morte. Les vaccins sont particulièrement la cible des diffuseurs de fausses nouvelles. Et la pandémie de coronavirus a vu se multiplier les facnets. En voici une qui surfe sur ces deux tendances. Un article du site n5ty.com circule affirmant que la première volontaire pour tester un vaccin contre le coronavirus en Grande-Bretagne est morte pendant l'expérience. Cet article intitulé « First Volantir Inuk Coronavirus Vaccine Trial Adier » annonce, avec sa photo et son nom, le décès d'Elisa Granato. Cette personne existe vraiment, a vraiment testé un vaccin de l'Université d'Oxford, mais a démenti sa mort sur Twitter ce dimanche. Le site n5ty.com est spécialisé en articles faux qui servent à générer des revenus à travers la publicité. Cherchant à savoir qui le contrôle, le site d'investigation italien Open, qui participe à la plateforme de chasse au facnets coronavirus Fac bar oblique d'Atos Coronavirus Alliance est remonté à un site macédonien appelé Timodernin. Degré 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 dossier, comment débusquer les facnets pendant la crise du coronavirus des outils, existe pour vous aider à éviter l'intox. En cas de doute, vous pouvez utiliser la plateforme FACI. Vous pouvez y coller votre lien, ensuite votre article sera analysé sous différents aspects, sources, contenus, disséminations sur le web. Ces analyses vous permettront de vous aider à vous faire une opinion sur la fiabilité de l'information. N'oubliez pas de tenter d'abord de vérifier l'information. Si vous avez un doute, ne partagez pas le message. Vous pouvez aussi nous contacter, si vous n'arrivez pas à vérifier les messages par mail en nous envoyant un lien, une image ou une capture d'écran via info. Degré 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 et à lire aussi, toutes les infos sur le coronavirus recevées, chaque matin l'essentiel de l'actualité. Les vaccins sont particulièrement la cible des diffuseurs de fausses nouvelles. Et la pandémie de coronavirus a vu se multiplier les facnets. En voici une qui surfe sur ces deux tendances, un article du site n5ty.com circule affirmant que la première volontaire pour tester un vaccin contre le coronavirus en Grande-Bretagne est morte pendant l'expérience. Cet article intitulé « First Volantir Inuk Coronavirus Vaccine Trialadier » annonce, avec sa photo et son nom, le décès d'Elisa Granato. Cette personne existe vraiment, a vraiment testé un vaccin de l'Université d'Oxford, mais a démenti sa mort sur Twitter ce dimanche. Le site n5ty.com est spécialisé en articles faux, qui servent à générer des revenus à travers la publicité. Cherchant à savoir qui le contrôle, le site d'investigation italien Open, qui participe à la plateforme de chasse au facnets coronavirus. Fac-Datos Coronavirus Alliance est remonté à un site macédonien appelé Timoderna. Degré 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 dossier, comment débusquer les facnets pendant la crise du coronavirus. Des outils existent pour vous aider à éviter l'intox. En cas de doute, vous pouvez utiliser la plateforme Faci. Vous pouvez y coller votre lien, ensuite votre article sera analysé sous différents aspects, sources, contenus, dissémination sur le web. Ces analyses vous permettront de vous aider à vous faire une opinion sur la fiabilité de l'information. N'oubliez pas de tenter d'abord de vérifier l'information. Si vous avez un doute, ne partagez pas le message. Vous pouvez aussi nous contacter, si vous n'arrivez pas à vérifier les messages par mail en nous envoyant un lien, une image ou une capture d'écran via info. info.crtbf.be Degré 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 à lire aussi, toutes les infos sur le coronavirus. Cliquez sur s'abonner pour recevoir les dernières nouvelles. Cliquez sur s'abonner pour recevoir les dernières nouvelles.